Musique Elcy, Gustave, bonjour. Bonjour. Vous avez publié à quatre mains avec Irène Asibad Almeida l'ouvrage que vous êtes venu nous présenter autour de l'enfant noir de Camaralei. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du livre, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, comme Grégoire vient de le dire, mon nom c'est Elcy Augustave, je suis d'origine haïtienne et j'ai grandi aux États-Unis. Irène, de sa part, est d'origine béninoise et nous avons fait une carrière dans l'enseignement toutes les deux aux États-Unis. Et on était toutes les deux consultantes pour le College Board et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, pourquoi n'êtes-vous venu vous intéresser à l'enfant noir de Camaralei, justement ? Oui. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, Irène et moi, on était collègues et puis un soir, on parlait de l'enfant noir de Camaralei et l'idée nous est venue d'en faire un livre parce qu'on s'intéressait beaucoup à la richesse de cette œuvre et nous avons décidé, probablement parce que nous sommes de profession littéraire, donc nous avons décidé de faire ce livre, mais plutôt de caractère didactique, une approche didactique pour parler surtout de l'entrelacement entre le fond et la forme. Et on s'est aussi intéressé au choix linguistique dans cette création littéraire. Et d'autre part, il y a aussi la société traditionnelle, toute cette culture fascinante qui nous intéressait. Dans ce livre de Camaralei qui est en fait un produit et un miroir de sa société. Il y a également une richesse de thèmes qu'il aborde, comme l'école, la famille et la communauté, l'amitié, la danse et la musique. Bon, il y a beaucoup plus de thèmes que ça, mais je ne me rappelle pas de tout ce thème. Et il y a également un caractère régional dans le livre, puisqu'il parle surtout de la Haute-Guinée. Mais d'autre part, il faut penser également à ce caractère universel du livre, de par les émotions et les conflits de l'auteur. Alors, qu'est-ce que votre livre apporte d'original à tout le corpus de critiques déjà existants jusqu'ici ? Bon, comme je viens de le mentionner, il y a cet aspect didactique. Et aussi, je pense que notre objectif en écrivant ce livre, c'était de permettre aux lecteurs et lectrices de mieux comprendre, si vous voulez, l'entrelacement qui existent entre le fond et la forme, que j'ai déjà mentionné. Et cet ouvrage permet au lecteur d'approfondir sa connaissance sur l'œuvre et aussi sa compréhension. Et afin de tirer le plus grand profit du livre. Et il y a aussi cette découverte de tout un monde. Nous encourageons, d'autre part, la lecture et l'écriture. Et de part des exercices, des travaux dirigés, nous encourageons les lecteurs à se lancer dans la création littéraire lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501